bonjour à tous moi je voulais vous parler aujourd'hui au travers de cette vidéo du temps qui passe dans les parcours sacrés ça m'a fait un commentaire hier dans une de ces vidéos qui a fait pas mal interagir pas mal interagir notamment le temps que nous avons mis nous à être dans la phase de retrouvailles deux ans et demi pour pas pour vous qui voyez ces vidéos et qui n'a pas vu donc n'avait pas pu l'occasion de voir cette information c'est le temps que nous avons mis entre effectivement une séparation c'est à dire une séparation physique avec plus de communication et les prémices de retrouvailles en tout cas une reprise de communication stable établie entre nous je vois des gens qui réagissent pour le coup alors je voulais d'abord faire un point une relation de parcours sacré qu'elle soit âme jumelle ou flamme jumelle je parle pas de relations toxiques karmique avec des pervers narcissique là pour le coup on n'est pas du tout dans ce schéma là et si vous êtes dans ce type de relation fuyez 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 et n'attendez personne qu'on soit bien d'accord de même si vous êtes dans un parcours d'âme jumelle et femme jumelle et que votre jumeau que soit le chaser ou le runner a fait preuve de violence violence conjugale violence verbale et les comportements qui sont toxiques fuyez ne restez pas dans ce type de schéma là parce que ça va vous déconstruire et que tant bien même un jour il veut revenir il faudra qu'il prouve clairement par des actes concrets et qu'il est vraiment changé il n'a jamais été question de moi je vous parle des parcours tout simplement où l'autre agit en effet miroir de ce que vous avez besoin de travailler qui n'est pas odieux qui a pris la fuite du jour au lendemain effectivement qui vous a fait mal parce que vous avez vous vous êtes senti rejeté blessé et qui l'a mis en lumière vos propres blessures deux ans et demi pour nous et je vais vous le dire honnêtement je vais être franc c'est un parcours que je trouve relativement court de ce que je constate de ce que je vois de ce que j'expérime d'expériment dans dans la vie dans les accompagnements que l'on fait deux ans et demi c'est plutôt rapide j'ai vu des gens en rendez vous qui me parlait de parcours rapide ah ouais en six mois je reviens en six mois mon runner revient ça y est c'est fait tchac 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 c'est nickel six mois non vous fourvoyez ça c'est votre mental qui vous ment complètement pourquoi parce que ce parcours cette relation vous demande d'abord un travail intense sur vos propres schémas déjà vos propres schémas dans cette vie là c'est à dire comprendre déjà qui on est la plupart des gens vont déjà avoir du mal à regarder ce qu'ils font ils vont plutôt incriminer l'autre et là je parle d'une manière générale dans les interactions que nous avons avec avec les personnes d'une manière générale déjà on préfère regarder ce que fait l'autre plutôt que de regarder ce que l'on fait soi donc déjà apprendre à ça à être qui on est dans nos parts d'ombre accepter nos défauts nos faiblesses nos schémas répétitifs nos blessures et nos parts de lumière bien sûr parce que nous avons tout au fond de nous cet équilibre de sensibilité de force de masculin de féminin sacré en chacun de nous et ça déjà ce travail là tu vas pas le faire en trois mois c'est clair ça demande un temps déjà tu vas passer par une période de nuit noire de l'âme qui peut durer en fonction de ton lâcher prise un certain temps en général c'est généralité ça va de trois mois pour certains de chez eux j'ai vu jusqu'à un an quand même du coup après cette période de nuit noire de l'âme c'est une crise de conscience personnelle de retour à soi et là on travaille on travaille sur soi on comprend qui on est alors soit auprès de thérapeutes soit en faisant de la méditation soit en s'écoutant tout simplement c'est ce qu'a fait sabrina des messages qui tombaient elle méditait elle comprenait qu'il fallait qu'elle retravaillait certaines blessures liées à son enfance et le faisait ce qui fait l'avancée du parcours c'est un chaser qui travaille sur lui c'est pas juste certains vont dire ouais mais le runner il fait rien non le runner ne fait pas rien le runner travaille en revivant des situations où il va être confronté à des situations qui vont l'obliger à changer sur ce qu'il a besoin de travailler que ce soit une dépendance affective que ce soit avec une partenaire qu'il a dans sa vie que ce soit par rapport à ses enfants que ce soit sous le point de vue matériel financier peut-être qu'il ya un décalage entre vous entre d'un côté le runner qui est vie d'une manière très aisée voire très riche et vous qui du coup galérez dans votre quotidien et c'est des barrières égotique toujours parce que dans l'amour il n'y a pas de barrière et du coup votre runner va être obligé de travailler ça dans des schémas répétitifs ce qui fait qu'il changera ce qui fait qu'un runner traverse ces périodes c'est un chaser du coup qui prend conscience de qui il est vous êtes dans l'action de votre vie on n'a jamais parlé d'attendre ça écho avec une personne qui a laissé un commentaire sur youtube on n'a jamais parlé d'attendre vous mettez dans un coin de votre tête et vous avancez pour vous dans ces parcours là le gâteau c'est pas lui c'est vous lui c'est la cerise que vous allez mettre dessus mais ce gâteau il sera déjà bon sans qu'il soit là donc vous avancez et tout cheminement que vous prenez vous avez des chemins de vie parallèle en fait vous allez vivre d'une manière plus ou moins intense les mêmes blessures dans des situations un petit peu différente en fonction de votre incarnation mais en gros vous vous traversez de manière parallèle les mêmes situations où vous allez traverser vous en premier chaser le runner après ou le runner parfois avant vous et vous allez traverser après c'est ce travail là profond que vous allez faire pour vous qui tend le lien visible qui vous unit ce fil sacré qui du coup est lumineux et en fait vous allez l'étirer comme un élastique et vous le mettez sous tension votre runner mais il n'a pas envie d'y aller au départ il va traîner un peu des pieds il va rejeter le lien il va essayer de couper ce lien il va refuser au combien de fois de vous repousser énergétiquement le plus possible je sais je l'ai fait je l'ai clairement fait j'ai demandé à couper le lien je repoussais énergétiquement Sabrina et même si on n'avait pas de communication mais à ce moment là j'étais abondé de synchronicité et à un moment donné par le travail que vous avez effectué qui agit indirectement sur le travail du runner il va rentrer dans sa nuit noire de l'âme la nuit noire de l'âme d'un runner vu qu'il ne veut pas céder ne dure pas trois mois elle dure plusieurs mois la mienne a duré huit mois donc vous voyez déjà rien que par les nuits noires de l'âme nous sommes quasiment à un an donc et entre temps j'avais une chaser qui travaillait intensément sur elle qui avait eu le courage d'affronter ses blessures j'entends c'est un parcours tortureux c'est un parcours difficile c'est rien d'être romantique là pour le coup pour ceux qui pensent que les femmes jumelles c'est romantique c'est loin d'être romantique c'est extrêmement difficile c'est extrêmement douloureux et ça fait beaucoup pleurer les deux pour le coup les deux c'est dans ce chemin là que tu dois trouver ta propre paix tu as demandé à le travailler tu as demandé à vivre ça avant de t'incarner sur terre donc prends conscience de la force en fait quand vous allez vous retrouver et commencer à vous réunir ce sont des étapes qui sont après la séparation qui sont quand même plus faciles à vivre on va pas se le cacher vous avez des vibrations qui s'élèvent des vibrations ce qu'on appelle des vibrations du coup d'amour inconditionnel d'amour de lumière et ces vibrations vont pousser très fort ça veut dire que vous allez matérialiser par vos pensées très rapidement ce que vous demandez voie d'attraction intention et là forcément vous va amener à vous ce que vous demandez puisque c'est ce que vous vibrez attention parce que si justement vous êtes dans les bas fonds dans la critique dans le jugement dans la jalousie voyez tous ces sentiments un petit peu négatifs que de toute façon nous avons tous à un moment donné on va vous emmener quoi des situations à ça et l'univers ne va pas vous laisser faire très clairement il ne va pas vous laisser faire il attend que vous soyez dans l'amour inconditionnel pour vous même pour que votre autre puisse être dans la compte de l'amour inconditionnel pour lui même pour que vous puissiez vous réunir ne vous fourvoyez pas si vous pensez que vous allez faire ce travail en six mois je vous rassure ce n'est pas possible maintenant personne vous a dit d'attendre on vous a dit de faire votre vie d'avancer de prendre soin de vous de vous aimer et c'est ce qui fera qu'il bougera